Hello les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci c'est une vidéo coiffure. J'ai décidé de me faire une petite coiffure pour passer l'été avec cette chaleur là. Donc du coup j'ai décidé de filmer tout ça, de vous montrer comment est-ce que je la réalise du début à la fin. Alors il faut savoir que j'ai l'habitude de me coiffer toute seule, donc quelque part c'est pas nouveau. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo et à activer la cloche de notification pour être informé des nouvelles vidéos. Voilà, je vous fais plein de bisous. Là je sectionne mes cheveux du coup en deux parties, tout simplement pour me faciliter le coiffage. Parce que quand les cheveux ils sont tout mélangés comme ça, quand je fais les sections j'arrive pas à me retrouver. Donc je préfère diviser mes cheveux comme ça en deux parties et ce sera plus facile pour moi tout simplement. Il faut savoir qu'en général quand je me coiffe comme ça, j'ai toujours un miroir en face de moi pour voir un peu qu'est-ce que je fais tout simplement. Donc je ne le fais pas à l'aveugle, j'ai un miroir en face de moi. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez que je ne regarde pas la caméra, je regarde vraiment sur le côté parce que le miroir il est sur le côté. Donc là après avoir sectionné mes cheveux en deux, j'ai fait une autre section comme vous voyez sur l'image, derrière la tête. Donc du coup cette section là je la fais vraiment, enfin le derrière vraiment je fais une petite section quoi. Je divise vraiment pas au milieu mais vraiment en dessous de la tête. Une petite section, question de faire quelques petites tresses derrière parce que je voulais que la partie natée, la partie tressée devant soit beaucoup plus importante que l'arrière en fait tout simplement. Donc j'attache cette partie là pareil pour faciliter le coiffage. Donc là ensuite je me mets un spray, c'est de l'eau tout simplement qu'il y a dans ce spray là. C'est question de faciliter mon démêlage. Donc je mouille mes cheveux parce qu'il faut savoir que j'ai des cheveux quand ils sont secs. Le démêlage est juste impossible à moins que je veuille me faire mal ou arracher tous mes cheveux. Mais c'est toujours plus simple quand ils sont mouillés en fait. Donc une fois que j'ai bien mouillé, je les démêle et vous voyez que c'est beaucoup plus facile. Là j'ai fait la section de la première tresses tout simplement. Donc là à l'avant, j'essaye de faire en sorte que les traits soient quand même plus, comment dire ça, ils soient vraiment bien nets. Parce que c'est l'avant et c'est la partie qu'on va voir le plus. Donc là j'ai utilisé des mèches expression et un paquet de mèches bouclées. Parce que j'ai envie de faire un résultat un peu à la mode en ce moment. Vous allez voir dans la vidéo parce que je ne saurais pas vous l'expliquer comme ça. Donc là j'ai des mèches comme j'ai dit qui me restaient. Donc là c'est une couleur un peu marron. Donc j'avais ce reste là et j'avais un autre reste de mèches expression pareil. Mais en noir, couleur noire. Donc j'ai mélangé un petit peu les deux. Donc là je suis en train d'étirer la mèche couleur marron. Après vous, vous pouvez utiliser vraiment la mèche que vous voulez. Vraiment la couleur, vraiment ce que vous voulez. Donc là j'étire. C'est une partie un peu chiante à faire parce que c'est vraiment... Les cheveux ils s'en mêlent quoi. Du coup c'est vraiment relou, c'est long. Donc ça vous pouvez le faire à l'avance. Avant de commencer votre coiffure. Mais vraiment bien à l'avance. Même voir un jour, deux jours avant. Vous pouvez le faire. Donc moi j'étire comme ça parce que c'est plus joli au niveau des finitions en fait. C'est plus joli, c'est plus net et puis voilà. Donc j'étire, j'étire, j'étire. Donc vous voyez là c'est la partie couleur noire. Toujours des mèches expression couleur noire. Donc je vais du coup mélanger avec la couleur marron pour pouvoir... Tout simplement pour que ça fasse une quantité importante pour faire toute maîtresse. Tout simplement. Une fois que j'ai fini d'étirer la mèche, je l'ai tout simplement sectionné comme ça sur un petit tabouret. Et ça va me faciliter. C'est de la mèche que je vais utiliser pour mettre sur les bouts de maîtresse tout simplement. Donc voilà. Je vous montre le paquet de mèches bouclées que j'ai utilisé. Mais comme je vous ai dit, prenez vraiment celui que vous avez. Celui que vous voulez, la couleur que vous voulez. Celui là en plus je l'ai depuis super longtemps. Donc je ne pourrais même pas vous dire où est-ce que je l'ai acheté. Donc pareil, j'utilise un peu de gel pour mettre sur mes cheveux. Pareil là, j'utilise la marque Eco. Mais vous pouvez utiliser n'importe laquelle. Donc vraiment, c'est au choix. Donc là, je vais commencer mes tresses. Donc vous avez vu, je mets un petit peu de gel sur mes doigts. Et ensuite, je commence à faire ma natte tout simplement. Donc là, pour la première tresse, je me fais une natte toute simple. Sans chichi, mais vraiment une natte toute droite. Donc là, une fois que la tresse est terminée, vous voyez, je mets la mèche au bout. Vu que je n'ai pas de très longs cheveux, donc je mets la mèche au bout. Enfin, même quand on a des longs cheveux. Bon bref, pour vous dire, je mets la mèche au bout. Et voilà, je continue à natter. Et je mets la mèche en fait d'une façon à ce qu'on ne voie pas la démarcation de la mèche qui a été rajoutée en fait. Là, j'ai essayé de vous filmer, mais en filmant toute seule, c'était un peu compliqué à montrer ça. Donc voilà. Regardez comment je mets la mèche ici. Donc là, vous voyez, je mets la mèche. Là, au niveau de la mèche bouclée, je mets la mèche. Il y a une partie que je ne prends pas dans les tresses. Donc c'est la même chose que je fais en fait avec la mèche expression. Donc vous voyez là, vous voyez bien. Parce que là, j'ai tenu la mèche bouclée. Donc c'est un peu le même processus que je fais avec la mèche expression. En fait, je ne la prends pas tout de suite dans le reste des cheveux. Et c'est comme ça qu'on fait pour ne pas que la démarcation se voie. Donc là, le modèle que je voulais vraiment sortir au niveau des pointes, enfin des finitions de mes cheveux, c'est que la mèche bouclée soit à l'extérieur de la tresse. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces modèles-là. En ce moment, les filles font beaucoup ça. C'est beaucoup à la mode. Donc c'est ce que je voulais en fait comme rendu. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai pris de la mèche bouclée en plus. Ce qui est très joli aussi, c'est de l'utiliser en couleur blanc ou dans une autre couleur en fait. Tout simplement, ça ressort encore plus et c'est super joli. Mais bon, moi, je voulais en noir. Et puis même, j'avais la couleur noire déjà. Donc, je n'avais pas racheté une mèche juste pour ça. Enfin bref. Donc voilà. Donc je continue mes tresses. Je fais du coup la deuxième tresses. Donc là, vous voyez, je fais une section un peu plus grosse que la première section que j'avais fait. Parce que là, je vais me faire des tresses croisées. Moi, j'appelle ça tresses ciseaux des fois aussi. Donc je prends une parcelle de mèche un peu plus importante. Donc pareil, je trace de telle sorte parce que le trait soit un maximum droit. Une fois que j'ai fait la première section, je fais à nouveau une deuxième section. Du coup, sur la même partie de cheveux, je divise à nouveau en deux. Vous allez comprendre pourquoi. Comme je vous l'ai dit, c'est des tresses croisées. Donc voilà, vous allez voir en image tout simplement. Donc vous voyez, là, j'ai divisé à nouveau en deux. Et ensuite, un des côtés, je vais le diviser à nouveau en deux pareil. Donc vous voyez, j'ai divisé de nouveau en deux. Et la partie que je ne vais pas tresser tout de suite, je l'attache tout simplement. Il ne faut pas que ça me gêne au moment où je vais faire en ma tresses. Donc pareil, au-dessus, la deuxième partie. Pareil, je la divise également en deux. Donc là, vous voyez, j'ai coupé mes cheveux en quatre parties. En deux, puis en deux. Donc en quatre parties. Donc vous voyez, c'est vraiment... Je vais prendre le côté opposé de chaque partie de section pour pouvoir faire ma tresses en fait. Et c'est comme ça que le rendu va faire une sorte de croisée tout simplement. C'est très facile. C'est simple, vraiment, comme vous voyez dans l'image. Donc pareil, je remets un petit peu de gel sur mes doigts. Et puis, je commence ma tresses. Désolée, là, le cadrage, il était un peu... Il n'était pas au top du top. Je m'en suis rendu compte après. Et en plus, vu que je me tressais toute seule, c'était un peu compliqué de mettre ma tête vraiment près de la caméra. J'ai essayé comme je pouvais, mais voilà. Je suis désolée pour le cadrage. Donc vous voyez, j'ai fait la première partie, du coup, droite. Et du coup, là, j'ai introduit la deuxième partie des cheveux dans la tresse. Et puis, je continue comme ça jusqu'à la fin, tout simplement. Et ensuite, je vais ajouter la mèche comme sur la précédente tresse. Comme vous voyez, j'ai bien de finir la première tresse. Donc, du coup, je vais procéder de la même manière que j'ai fait cette tresse-là. Je vais procéder pour faire la deuxième tresse. Donc là, je vais redéfait tout ce que j'avais attaché pour ne pas me gêner. Donc là, je redéfait ça pour pouvoir faire la deuxième tresse pour simplement faire. Donc, pareil, je mouille mes cheveux, je les peigne. Je remets du gel sur mes doigts. Donc, vraiment, la même chose. Et ensuite, je vais natter et finir le bout par l'ajout de mèche. Donc, voilà, c'est vraiment la même chose. Et vous allez voir, c'est vraiment très simple à faire. Donc, je fais ma tresse toute droite, comme sur la première. Je fais la tresse toute droite. Et ensuite, petit à petit, j'insère les cheveux qui sont sur l'autre moitié de ma tête, en fait, tout simplement. Donc, voilà, comme si vous voyez sur l'image. Voilà donc les résultats de la tresse. Vous voyez ce que ça donne ? C'est très facile à faire, vraiment. Il suffit juste de se lancer et suivre les étapes, comme vous voyez dans l'image. Et c'est vraiment très facile à faire. Donc là, je vais faire la troisième tresse, ou disons la quatrième. Du coup, là, pareil, je fais une tresse simple. Juste une natte collée toute simple. Donc là, pour vous montrer, vous voyez les finitions des tresse, comment elles sont. Il y a le côté bouclé, mèche bouclée qui retombe dessus, que j'aime beaucoup. Ça fait un petit style en plus. Donc, voilà. Donc là, je vais m'attaquer à la cinquième tresse. Là, je vais faire une tresse en zigzag. Vous voyez que la portion de cheveux, elle est pareille, un petit peu plus que la tresse, la natte collée que j'ai fait à côté. Donc, voilà. C'est tout simplement parce que je vais faire une tresse en zigzag et qu'il me faut une portion de cheveux un peu plus importante. Tout simplement, vous allez voir en image. Donc là, je divise mes cheveux en plusieurs petits bouts. J'essaie de faire en sorte que ce soit plus ou moins égal. Donc, voilà. Parce que la tresse, je vais la faire en zigzag. Je vous laisse regarder l'image. Ce sera plus simple. Si vous vous coiffez tout seul, des fois, c'est plus facile de le faire en utilisant un peigne, un peigne à queue qui est, comment dire ça, qui est en bouffant. Vous savez, les peignes à queue avec les bouffants en métal. Donc, c'est mieux d'utiliser ça. C'est plus facile, enfin, ça aide pour faire les tracés et tout ça. Mais bon, comme moi, j'ai l'habitude, j'en avais pas et puis j'ai utilisé celui que j'avais. Donc là, comme vous voyez, je scende mes cheveux en deux parties parce que, comme je vous ai dit, enfin, j'ai scendé en plusieurs petits bouts. Et ensuite, je les repartis encore en deux parce que, comme je vais faire des tresses en zigzag, il y aura des bouts que je vais pas utiliser dans les tresses tout de suite. Enfin, regardez l'image. Ce sera plus sympa à comprendre. Donc là, comme vous voyez, Vous voyez, au fur et à mesure que je tresse, au fur et à mesure, je rajoute les cheveux et ainsi de suite, je fais mon zigzag en fait. Donc, en cours, je prends les cheveux sur la droite. En cours, je prends les cheveux sur la gauche et ainsi de suite, je forme cette tresse en zigzag. Donc, vous voyez, je mets ma tête vraiment dans tous les sens. C'est pas la tresse la plus facile à faire, mais pareil, il suffit de suivre le processus et en arrivant. Donc, vous voyez, un coup, je prends à gauche, un coup, je prends à droite et ainsi de suite, je suis le tracé des cheveux tout simplement. Et puis, je prends les cheveux. Donc, voilà le résultat de la tresse une fois terminée. Ça rend vraiment joli. Donc, là, voilà, j'ai fini la déventure. Je vais maintenant m'attaquer à l'arrière de la tête. Alors, pour l'arrière de la tête, je vais me faire trois grosses tresse vraiment rapides et simples à faire. Des grosses braids, en fait, que je vais réaliser derrière. Donc, je commence par natter un tout petit peu et ensuite, je rajoute la mèche. Donc, je fais pareil qu'à l'avant. Je rajoute la mèche de sorte à ce qu'on ne voie pas la démarcation. Donc, là, vous voyez, je retiens un côté de la mèche et ensuite, je l'ajoute à la tresse. Donc, c'est la même chose que j'ai fait sur les bouts de tresse à l'avant, en fait. Je mets la mèche, je retiens un côté et ensuite, je l'ajoute et je rajoute le deuxième côté de mèche, en fait, tout simplement. Donc, je vais procéder de la même façon pour pouvoir rajouter la mèche bouclée sur ma tresse. Sauf que la deuxième partie de mèche bouclée, je ne vais pas la rajouter à la tresse, en fait. Je ne vais pas la natter, je vais la retenir à l'extérieur de la tresse. pour pouvoir avoir ce rendu que vous voyez là, en fait. Donc, là, vous voyez le résultat. Donc, je vais faire la même chose sur le reste de mes cheveux. Donc, comme je vous ai dit, je vais faire trois tresse comme ça et j'aurai fini avec cette portion de cheveux là au niveau de ma tête. Sous-titrage ST' 501 Donc, là, vous voyez le résultat une fois les trois tresse de derrière terminé. Donc, vous voyez, j'ai fini cette portion de cheveux là. Il ne me reste plus qu'à faire l'autre partie. Et je vais faire exactement la même chose. Donc, voilà. Vous voyez, c'est déjà très 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 joli. Donc, voilà le résultat de la coiffure une fois terminée. Là, vous voyez derrière l'effet que je voulais en rajoutant les mèches bouclées. Donc, là, c'est la partie que j'ai tressée hors caméra. C'est exactement la même chose que la partie filmée. Donc, c'est pareil. J'ai fait également mes baby hair. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de cette coiffure. Moi, je l'adore. C'est vraiment une coiffure facile à réaliser que vous pouvez même reproduire sur la tête de vos enfants. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501